ok donc je vais essayer de tenir dans dix minutes un challenge pour moi comme on dit donc je vais vous parler d'olobionte de concept d'olobionte je vais le définir un peu et en tout cas de microbiote d'arthropodes et faire le lien entre avec le sujet de la journée donc et notamment la transformation de la matière organique dans les sols et donc par conséquent évidemment la fertilité des sols alors le concept d'olobionte je sais pas si tout le monde le connaît mais c'est on va dire une révolution conceptuelle qui est assez récente dans les années 90 qui considère maintenant les organismes vivants que nous sommes tous comme non pas un organisme isolé mais en fait un écosystème qui héberge des tas de micro organismes ce qu'on appelle les microbiote voilà et on bon ça c'était déjà une constatation on va dire d'un état mais ce que l'on sait maintenant de manière plus plus importante c'est que ce microbiome c'est olobionte donc l'organisme et l'hôte est haute et tous les microbes micro organismes qu'il héberge jouent un rôle central dans la biologie l'écologie l'évolution de l'hôte et il ya ça a amené un autre concept qu'on appelle l'hologénome en tant qu'unité évolutive qui comprendrait en fait l'hôte et son microbiote alors c'est dans ce cadre là que je vais faire ma présentation et je vais vous parler plus précisément de des interactions haute microbiote et essayer de vous montrer que c'est très intéressant de s'y intéresser notamment dans le cadre des changements de pratiques agricoles et même d'agroécologie alors ce que l'on sait c'est que ces arthropodes du sol je vais focaliser sur trois espèces que je vous présenterai tout à l'heure sont extrêmement intéressant alors on les connaît depuis fort longtemps on les appelle des macro détritivores et on considère que ce sont des décomposeurs vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça je vous donne ici quelques papiers qui ont qui sont parus récemment et qui montrent qu'il ya des composeurs et des composeurs et qu'il faut regarder un peu plus précisément dans dans l'écologie de ces bestioles pour voir un petit peu ce qui se passe donc voici des millipels des mille pattes des cloportes qui sont comme vous le savez notre modèle d'étude un peu central au laboratoire et puis par exemple des des escargots voyez leurs crottes alors vous pouvez les distinguer par la forme de leurs crottes et puis en fonction du type de nourriture ils ont des efficacités plus ou moins grandes c'est ce qui est représenté ici bon je passe très très vite et un autre papier qui est très intéressant qui montre que ces décomposeurs et en particulier les cloportes dans le cadre des changements climatiques donc c'est une expérience qui a été fait in situ donc sur dans le en terrain et bien jouer des rôles de régulateurs de la faune fongique en particulier la fleur fongique donc les champignons et que les changements climatiques allait impacter notamment ce rôle de régulateurs je reviendrai sur la fin alors du coup quand on parle de décomposeurs de litière on parle de décomposition de ce qu'on appelle la lignocellulose et donc moi je me suis intéressé plus spécifiquement à ça sur l'analyse fonctionnelle en fait de ces décomposeurs alors juste pour rappel qu'est ce que c'est que la ligne cellulose bien c'est un composant des plantes qui est majeur c'est ce qui donne la rigidité aux plantes en gros si vous voulez l'apex de la ligne cellulose c'est le bois c'est à dire que ce que l'on peut mettre éventuellement dans les cheminées voilà et donc c'est un polymère assez complexe composé de plusieurs polymères en fait de cellulose d'hémicellulose et de lignes alors la cellulose vous les voyez c'est ce qui donne vraiment sous forme de fibres un petit peu l'hémicellulose c'est ce qui est ici en marron et qui protège en fait tout ça et la lignes qui est un composé assez embêtant parce que très difficile à dégrader en tout cas l'ensemble de ce qu'on appelle la ligne cellulose nécessite des enzymes particulières qu'on appelle les casimes pour carbohydrate active enzymes parce que c'est quelque chose qui se digère très difficilement et je vais vous montrer un peu ce qui se passe alors dans la nature si c'était tiré d'un papier d'une revue qu'a fait un collègue canadien dans la nature mais il y a eu plusieurs solutions issues de la nature comme on dit pour digérer cette nido cellulose qui est très particulière un polymère très difficile à digérer lorsque vous voyez ici ça représente un arbre du vivant voilà ça ce sont les eucaryotes ici les bactéries avec les archais à côté et puis j'ai mis des petits points de couleurs pour vous montrer un petit peu les différentes solutions qui ont été inventées si je puis dire par la nature donc première solution c'est les petits points rouges ce sont des organismes qui sont capables de dégrader la nido cellulose par eux mêmes alors il vous étonnera pas qu'on trouve pas mal de bactéries des archais beaucoup de champignons voilà qui sont voilà il suffit de se promener en forêt on voit bien que les champignons dégradent très vite le bois mort sur les forêts et ils sont capables de le faire par eux mêmes c'est à dire qu'en fait ils sont possèdent tout le répertoire enzymatique pour pouvoir digérer cette nido cellulose une deuxième catégorie qui ici en vert sont des notamment des animaux comme le castor comme le panda et une espèce de poisson qui ne peuvent digérer la dino cellulose que grâce aux symbiotes et aux micro organismes qu'ils hébergent dans leur tissu digestif donc si vous traitez par exemple ces animaux aux antibiotiques vous faites disparaître les microbiotes chez ces animaux et ils sont incapables de digérer une meurent voilà donc ils sont complètement dépendants de leur microbiote pour pouvoir digérer et vous savez que le castor comme le panda sont des animaux qui ont des régimes alimentaires très particuliers le panda bambou et le castor beaucoup de bois comme chacun sait et puis il reste d'autres espèces voici quelques exemples qui sont marqués en bleu comme les termites des cloportes notamment qui ont à la fois des enzymes qui leur permet de digérer la nido cellulose des enzymes propres et puis des enzymes apportées par leur microbiote alors c'est dans ce cadre là qu'on a essayé un peu de chercher comment ça fonctionnait en tout et en plus d'un point de vue évolutif de voir un petit peu si c'était pas en fait le résultat d'une adaptation à la vie terrestre et on a fait pour ça des analyses dites de métagenémique et transcriptomique du microbiote et de l'hôte alors on s'est intéressé en particulier à trois acteurs majeurs des décomposeurs une espèce de thermite copto thermes gestroi qui voici une espèce de cloporte un médium vulgaré et une espèce de colombole folzomia candida je vous représente ici un graphe qui est assez complexe donc je vais pas le décrire complètement mais ce qu'il faut retenir c'est que cet arbre ici au milieu représente la diversité des microbiotes relevé sur ces différentes espèces et puis vous avez trois anneaux différents un anneau avec des triangles qui correspond à ce que l'on observe chez le thermite un anneau ici avec des rectangles gris qui correspond à ce qu'on observe chez le cloporte et puis d'autres triangles ici sur le troisième anneau qui correspond à ce qu'on trouve chez le colombole alors si on regarde un peu plus dans le détail eh bien on a quelque chose d'intéressant c'est à dire si on regarde un niveau assez élevé au niveau des philomes des microbiotes de ces trois espèces que vous avez ici représenté schématiquement eh bien on voit qu'il y a une assez forte cohérence c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence si on regarde au niveau du philome donc des grands philomes bactériens de chacun de ces décomposeurs par contre plus on regarde de manière précise donc par exemple ici au niveau du genre mais on voit que la composition des microbiotes est très spécifique et dépend de chaque organisme ce qui n'est pas surprenant mais ce que l'on va montrer c'est que d'un point de vue fonctionnel bien que ces microbiotes soient très différents ils sont en fait très redondants d'un point de vue fonctionnel alors ce que je vous montre ici simplement en détail c'est lui sur l'une de ces espèces un cloporte au point de vue de la ligno cellulose on je vous montre ici sur ces petits graphes ronds tout ce qui est en bleu vient du microbiome c'est à dire des bactéries hébergées dans le tractus digestif de cette bestial et tout ce qui est en rouge vient de l'organisme lui-même c'est à dire du cloporte et vous voyez que pour digérer la ligne et bien c'est majoritairement les microbiotes qui est actif pour digérer la ligne la cellulose c'est également le microbiote qui est majoritaire et les hémicylose c'est encore plus net c'est vraiment le microbiote qui est le plus actif j'essaye d'aller vite si on compte j'ai presque fini si on compare différentes espèces et notamment une espèce aquatique de d'isopodes et bien on s'aperçoit que le schéma est un peu différent vous voyez que cette espèce a énormément besoin de son microbiote pour utiliser et digérer ces différents composés de la ligne la cellulose que vous avez ici et utiliser différentes enzymes comparé aux espèces terrestres ici ce qui montre bien qu'il ya eu quelque chose qui s'est passé lors de la conquête du milieu terrestre par ces espèces donc au final j'espère que vous avoir convaincu en ces quelques mots que il est intéressant de s'intéresser à la micro biodiversité qui est parfois oubliée et en particulier la micro biodiversité des arthropodes parce qu'ils participent très fortement à la recircularisation des bactéries du sol et à la fertilité du sol je rajouterai juste pour terminer en mettant une diapositive de remerciement à tous les collaborateurs qui ont travaillé avec nous c'est qu'en plus on a montré que ces microbiotes pouvaient produire des métabolites secondaires et par exemple chez les cloportes on a montré qu'il y avait une résistance aux antibiotiques apportée par le microbiote qui est extrêmement importante alors que chez le colombole c'est plutôt des résistances aux antifongiques et chez le thermique bien sûr c'est toutes les casimes qui sont les plus diversifiés le thermique étant hyper spécialisé à digestion du bois et je termine sur cette dia pour montrer quelques publications qu'on a fait et que je tiens à votre disposition évidemment si vous en avez le goût et l'envie voilà merci